Alassane Ouattara, chef rebelle et poutchiste en chef. Alassane Ouattara est foncièrement malhonnête. Après avoir revendiqué de participer aux accords de Ouagadougou, le voilà qui proclame que les dix accords étaient mauvais. Il ment effrontément devant les chefs militaires que les accords les mettaient hors circuit de l'armée. Ceci est un mensonge. Je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouagadougou avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, nos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur garant, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, deviez quitter l'armée. L'accord prévoyait la réunification de l'armée dans le cadre du centre de commandement intégré, CCI, qui d'ailleurs a été la force qui a sécurisé l'élection présidentielle. L'ingrat éternel, un fou devenu président, trouve que ce que Blaise Compaoré a fait pour lui est mauvais et qu'il ne doit rien à personne, sauf à sa propre personne. Peuple intègre du Burkina Faso, écoutez bien les propos d'Alassane Ouattara dès la 40e seconde de cette vidéo quand il était devant ses rebelles. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous devriez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier. Alassane Ouattara se dit fier donc qu'une rébellion. Que dis-je ? Sa rébellion, elle frappait le pays en l'endeuillant pour faire de lui président. Sa presti. C'est ici qu'on venait de tirer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur les lignes. Et quand on prenait aussi les éléments de Bagot, c'est ici qu'on les faisait prisonniers. C'est ici qu'on les faisait prisonniers. Et puis c'est ici, si on le trappe là-bas, on tue ici encore. En fait. C'est ici aussi qu'il servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. Condron, 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 condron. Voilà, donc les petits qu'on a montrés là-bas tout à l'heure, condron là, c'est sous le citronnier qu'on a doré le condron. Allez-y là-bas. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on a doré le condron. D'où est venu le nom, condron, qu'est-ce que tout le monde sait aujourd'hui ? Allez-y, voyez la prison. Voilà, la prison, c'est là-bas. Voilà, c'est ici qu'il y a la prison civile. Voilà. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Tout ça, non ? Voilà. C'est ici qu'il y a la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les mettait ici, on les introugeait. Et ensuite, on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Par contre, quand ce sont de jeunes militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui font des coups d'État pour libérer leur pays de dictateurs civils, violeurs de constitution et responsables de la destruction de leur pays, alors là, Alassane Gautara les traite de poutchistes indignes de gouverner. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Aouli, disons-nous la vérité. Entre sa rébellion meurtrière et des poutches salvateurs à la Jerry John Rawlings, à la Thomas Sankara, qu'est-ce qui est le plus odieux pour la nation ? Soyons honnêtes. Ce type est-il qualifié pour donner des leçons de démocratie ? Lui qui célèbre en public les faits de ces rebelles en disant qu'ils ont rendu service à la nation et dont il se dit fier ? Peut-il regarder les peuples maliens, guinéens et burkinabés en face et réclamer des sanctions inhumaines contre eux ? Mais continuons à écouter ce démagogue. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués que les arriérés de soldes pour la période en question de 2009 à 2011 seront réglés. Oui, c'est arrivé, c'est l'arrivée. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites ma confiance. Couteau bouillé. Alassane Ouattara est donc si fier qu'il donne une prime à la rébellion pour avoir endeuillé son pays, puis pour avoir renversé Laurent Gbagbo. Les peuples africains doivent lui dire en face qu'ils n'ont aucune leçon de démocratie à recevoir de lui. Tous les peuples ont le droit inaliénable de disposer d'eux-mêmes et ni la CEDEAO ni Alassane Ouattara n'ont le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de ces pays. Personne ne l'a encore désigné empereur d'Afrique. C'est malhonnête de vouloir à chaque fois réclamer des sanctions destructrices pour ces peuples déjà si éprouvés. Peuple de la sous-région, levons-nous et opposons-nous à la dictature d'Alassane Ouattara qui n'a aucune légitimité, car il a fait pire en Côte d'Ivoire que les colonels Goïta, Doumbouya et Damiba. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada